En effet, mon dernier roman avait paru en 2006, donc ça fait déjà neuf ans, et il avait d'ailleurs failli, il a failli, j'étais revenu de Rome parce qu'on m'avait dit tu as le Renaudot, et finalement j'ai pas eu le Renaudot, je l'ai eu pour un essai quelques années plus tard, mais enfin c'est un roman, c'était mon huitième roman, et ceci c'est mon neuvième, car en fait j'ai écrit que neuf romans dans toute une vie, ce qui est peu par rapport à certains confrères ou consoeurs qui en publiaient un chaque année régulièrement, comme une horloge. Mais oui, comme vous disiez, une saga, c'est un peu, c'est-à-dire que j'ai créé, à l'instar de mon maître et ami Hergé, chaque roman se lit évidemment d'une manière tout à fait autonome, on peut très bien lire la lettre à Capitaine Brunner qui paraît, sans avoir lu les huit précédents, mais j'aime bien, comme Hergé, faire revenir des personnages, et donc ça crée un petit univers, un petit monde, et on se sent un peu le bon Dieu parce qu'on a ces personnages, voilà, et je pense que c'est bien, ce n'est pas très original, on voit ça aussi, moi je me réfère à Hergé parce que c'est plus modeste, je suis toujours très modeste, on pourrait dire à quelqu'un, au Balzac, enfin vous voyez, c'est une tradition du roman français. Évidemment, ce roman peut se lire sans avoir lu les précédents, et il y a, c'est un roman, le fil d'or, c'est un secret, un secret de famille qui va venir à jour après 40 ans, parce que dans mon premier roman, il y a un garçon qui s'appelle Cyril, Cyril Razratchev, qui est d'origine russe, un jeune étudiant français d'origine russe, qui se donne la mort, la fin du roman. Et dans ce roman-ci, la lettre Catherine Brunner, son suicide, son cousin Neil est amené à découvrir la raison réelle de ce suicide qui n'est pas un chagrin d'amour, comme on pouvait le penser, comme je le pensais moi-même d'ailleurs. Mais autre chose, une histoire assez sombre pendant l'occupation allemande en France. Mais il n'y a pas que ça. En fait, pour dire en deux mots, le roman se passe essentiellement en Italie, à part ce retour en arrière sous l'occupation, où ils étaient enfants, tout petits garçons. Ça se passe en Italie, il y a beaucoup de personnages, il y a un couple de jeunes femmes, de femmes qui, grâce à la loi votée récemment à Paris, espèrent se marier au consulat de Naples, français de Naples, parce qu'elles sont françaises mais vivent en Italie. Elles ne se marieront pas là, elles se marieront ailleurs, c'est un des thèmes. Il y a un cinéaste qui écrit, qui fait des films qui font scandale, et alors avec son ex, avec qui il est resté ami, enfin il y a toute une petite kampashka, comme on dirait en russe, une petite compagnie, qui bouge entre Rome, Naples, Naples est très présente, Venise est très présente. Et c'est des gens qui essayent d'être heureux et qui ont un sens très très vif, que le bonheur doit être saisi comme ça, qu'il ne faut pas laisser échapper les moments de bonheur. Et donc il y a un goût du bonheur, avec cette histoire tragique qui traverse le roman, mais même cette histoire tragique, j'ai voulu qu'elle soit écrite sur un ton allègre. J'entendais une fois Kirsten Flakstadt qui disait, c'est dans la salle, quand je joue la mort d'Ise, c'est le public qui doit être ému, mais moi je ne dois pas être ému parce que je ne chante pas. Eh bien moi l'écrivain ne doit pas se laisser à gindre, l'écriture doit être toujours vive, allègre, spumeggiante, dirait les Italiens, c'est-à-dire comme du champagne, qui entraîne le lecteur. Et il ne faut pas parler tristement des choses tristes, il faut en parler avec tendresse, avec nostalgie, avec passion. Mais il ne faut pas se laisser prendre par l'émotion. L'écrivain doit avoir toujours la maîtrise du style de l'écriture, car un écrivain, rappelons-le, on ne le rappellera jamais assez, c'est d'abord une écriture. Il y a deux gens qui sont le plus amusants, on peut dire, c'est le roman et le poème, parce que quand vous êtes maître, n'est-ce pas, dans un poème, dans un roman, vous êtes maître de façonner votre œuvre avec toute la maîtrise dont vous êtes capable, vous êtes libre et en même temps une totale liberté. Tandis que dans l'essai, par exemple, j'ai aussi publié quelques essais, l'essai, il y a un thème, même si vous êtes libre dans un essai, il y a quand même, si vous faites un essai sur la rupture, j'avais publié un essai sur la rupture, qui a rendu bien des services à bien des gens, je suis un bienfaiteur de l'humanité, n'est-ce pas, grâce à cet essai qui a aidé les gens à surmonter des chagrins de rupture. Mais il y avait quand même mon thème, n'est-ce pas, j'étais libre. Et le journal, le journal c'est à peine, c'est un genre littéraire très particulier, le journal s'écrit au jour le jour. Quand les deux livres paraissent en même temps, ce tome de journal, mais la musique soudain s'est tue, et le roman, la lettre Capitaine Brunner. Quand j'ai vu le roman, le roman, je sais que je l'avais terminé, je l'ai écrit entre avril et août 2014, je l'ai donné, il paraît maintenant, j'ai un sentiment de, un sentiment vraiment d'un nouvel enfant qui naît, alors que le journal, on l'écrit au jour le jour, plus ou moins, qu'on le tienne avec soin ou avec moins de soin, là c'est un gros volume qui recouvre 2009-2013, c'est tout récent, mais bon, comme ça s'écrit au jour le jour, on a moins l'impression d'avoir créé une œuvre au sens artistique du terme, alors que le journal est un genre littéraire réel. Moi j'ai des amis qui adorent le journal de Stendhal et qui trouve la chartreuse de Parme mal construite, enfin des choses comme ça, chacun a son mauvais goût, chacun a son goût. Je pense, pour moi, les gens littéraires, c'est important pour les professeurs, pour les professeurs de littérature, il y a des gens, moi aussi, un roman, poème, essai, etc. Mais en réalité, c'est le même cœur, c'est le même cerveau, c'est la même sensibilité, c'est la même main, c'est le même stylo, c'est la même encre, et finalement je pense qu'un écrivain, il y a une unité de son œuvre par-delà les genres. C'est son univers qui s'incarne dans une écriture, cela dit, et vous avez raison de marquer la différence, un roman, un essai, on remet sur le métier son ouvrage, c'est une écriture très achevée, très étudiée. Le journal, moi, tel que je le comprends, c'est quand même le premier jet. C'est très différent, d'ailleurs, quelqu'un qui compare un de mes essais avec mon journal voit tout de suite, il y a une grande différence d'écriture. Le journal est plus, comme ça, une espèce de spontanéité qui n'existe pas dans un texte littéraire plus travaillé. Alors, il y a des, nous avons, j'ai des confrères, excellent diaristes, qui travaillent leur journal intime comme un essai, mais ce n'est pas du tout mon cas. C'est tout à fait autre chose. Là, je prends en notant, en venant à la librairie. Là, je me suis arrêté sur une place et j'ai noté un truc. Mon journal, je l'écris debout, en marchant, en attendant un autobus, dans un avion, dans le train, tout à l'heure, quand je venais dans le train qui me portait à Bordeaux. Donc, c'est quelque chose de très spontané. Ensuite, je tape tel quel. Voilà. Donc, ça donne, je pense, à mon journal, un côté immédiateté de l'émotion, immédiateté et des variations de l'émotion. Parce qu'un matin, on a le cafard, on a envie de se jeter par la fenêtre et le soir, vous êtes en pleine forme, vous pétez le feu, vous ne songez qu'à une chose, à être heureux et à jouir de la vie. Quand j'ai corrigé les épreuves, j'ai fait une préface où j'annonce au lecteur que c'est un journal très mélancolique, que j'aurais appelé « Boulevard des crépuscules » si ce titre génial n'avait pas été déjà pris par Billy Wilder, un cinéaste que j'admire beaucoup. Et finalement, plusieurs personnes, dont Jean-Dormeson, j'ai pu le dire, car il m'a téléphoné spécialement pour ça. Il m'a dit « Mais tu sais, ton titre est beaucoup plus beau, tu as eu bien raison, ton titre est très beau. » Et donc, le titre est aussi un peu mélancolique. En fait, je pense que le roman, le journal est moins mélancolique que son titre. Il y a quand même un grand appétit de la vie. « Non, mais c'est un journal où je découvre que j'ai une maladie très grave. » Et alors, vous savez, quand le médecin vous dit ça avec la brutalité des médecins, ça vous fiche un petit coup. Et puis, j'ai commencé à... Moi, je n'ai jamais vu un... Enfin, je vois vraiment des médecins. J'ai eu une espèce de succession de voir des professeurs, des médecins, de faire des salles d'attente dans des salles de radiologie ou d'aller dans des hôpitaux. Ça m'a un peu pompé le moral. Mais il paraît que les lions, moi je suis du signe du lion, il paraît que les lions, ça repart, me disait une amie astrologue. Eh bien, ça repart. Donc, je suis plutôt en forme. Pour les journaux, j'avais pensé que le titre définitif serait Carnet noir. Je l'avais annoncé d'ailleurs quand mon premier journal, mon journal d'adolescence, que j'ai commencé quand j'avais 16 ans, a paru. J'ai écrit dans la préface quand mon journal sera publié intégralement. Vous savez, quand on est très jeune, on ne doute de rien. D'ailleurs, ça va arriver sans doute. Mais j'avais dit que ça s'appellera Carnet noir parce que je faisais sur des petits Carnets noirs. Et d'ailleurs, la première édition folio de cette camésole de flammes, c'était mon premier tome de mon journal, que j'ai commencé donc très jeune. Il y avait même photographié le Carnet noir. Donc, j'étais très fier de cette belle couverture. C'était peut-être pas mon premier folio. Mon premier folio, c'était Ivre du vin perdu. Un roman dont certains disent que c'est mon œuvre majeure, n'est-ce pas ? Ce que je pense aussi d'ailleurs soit dit par parenthèse. C'est difficile de donner un titre total, n'est-ce pas ? C'est difficile. Donc ça, je donne ma langue au chat parce que j'ai quand même écrit des choses très variées. Mais pas œuvre complète parce qu'il paraît. Alors, c'est Paul Morand qui avait été complètement paniqué, je crois, lorsqu'on lui avait annoncé que quelqu'un pensait à écrire ses œuvres complètes. Il a dit non, non, mais ça, c'est déjà le tombeau. Alors, les œuvres complètes, c'est l'enterrement de première classe. On dit ça maintenant. La génération de Gide, de Claudel, tout ça a été très content d'avoir des belles œuvres complètes, sur des beaux papiers et tout. Maintenant, ça se fait moins, c'est vrai. Mais alors, je vous laisse choisir le titre pour mes œuvres complètes. On pourrait réfléchir pour le cycle romanesque, mais comme ça, l'ensemble du travail, mes petites cellules grises, comme dirait Hercule Poirot, ne sont pas assez éveillées en ce moment pour que je vous donne une réponse impeccable, n'est-ce pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada